Voici une histoire incroyable, l'histoire du dernier amour de François Mitterrand. Une jeune femme de 18 ans qu'il a rencontrée alors qu'il avait 50 ans de plus. Ils ont doué une relation amoureuse qui a duré 8 ans et qui s'est arrêtée à la mort du président. Très peu de gens connaissaient l'existence de cette femme. Et c'est Solène de Royer, journaliste au Monde, qui la révèle dans un livre qui paraît chez Grasset, le dernier secret. Elle sera là, tout à l'heure. Voici donc l'histoire que j'ai tirée de son livre. Je l'ai écrite avec Tugdual de Dieu le Vœu, réalisation Céline Lebrasse. Europe 1, Christophe Ondelat. En 1984, Claire a 18 ans. Elle vient tout juste d'arriver de Limoges à Paris pour faire son droit. Et elle vient de quitter, avec soulagement, un milieu provincial et bourgeois. Ses parents ont toujours voté à droite. Et ils ont paniqué quand Mitterrand a été élu président il y a 3 ans. Mais elle, ce jour-là, elle a envié ses amis, cette excitation qu'elle ne pouvait pas partager. Alors quand elle arrive à Paris, elle veut se rattraper. Elle prend sa carte au Parti Socialiste. À un moment où entre nous, Mitterrand ne fait plus rêver. Le tournant de la rigueur laisse entrevoir au peuple de gauche qu'il ne changera pas la vie. Mais elle, c'est devenu son idole. Et elle se met en tête de le rencontrer. Et elle le dit à son meilleur ami, Benoît. Ils se sont connus à Limoges. Je voudrais voir François Mitterrand. Il me fascine. Qu'est-ce que t'en penses ? Ben que ça va pas être facile. Il est président de la République. Mais ça peut être marrant. Je sais qu'il habite rue de Bièvre dans le 5ème. On n'a qu'à y aller. Peut-être qu'on le croisera. Et les voilà donc rue de Bièvre. La rue est barrée des deux côtés. Et bien sûr, il y a des policiers en faction devant le numéro 22 où habite le président. Ils passent devant, dans un sens puis dans l'autre, avec l'air de flâner. Ils ne veulent pas se faire repérer. Et puis ils vont s'installer à la terrasse d'un café à l'angle du boulevard Saint-Germain. Mais leur budget d'étudiants ne leur permet pas d'y aller très souvent. Alors, ils vont dans une cabine juste à côté. Et ils font semblant de téléphoner. Ils passent des heures comme ça, à l'attendre. Ça les amuse. Entre eux, ils l'appellent le petit prince. Le soir du 22 juillet 1984, le président vient de faire une allocution à la télé. Et Benoît ? Si on y allait. Qu'est-ce qu'on pense ? Ben j'en pense que c'est une bonne idée. Quand ils arrivent à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue de Bière, ils voient passer trois R25 bleu marine aux vitres teintées. Les deux amis se regardent un follet, ils courent, ils se lalouent entre les curieux, ils franchissent les barrages de police et ils se font ceinturer par les officiers de sécurité. Le président a déjà la main sur la lourde porte vert foncée de son immeuble. Il va entrer. Et là, Claire crie. Monsieur le président ! Il s'arrête, il regarde derrière lui et elle crie encore. Monsieur le président ! S'il vous plaît ! Et là, Mitterrand fait un signe. Laissez approcher ! Laissez approcher ! Claire se dégage et elle avance vers lui. C'est la première fois qu'elle le voit de si près. Bonjour, monsieur le président. Voilà, on voulait vous dire que vous avez été formidable ce soir à la télé. Ah bon ? Vous m'avez vu ? Comment vous appelez-vous ? Moi, c'est Claire. Et lui, Benoît. Écoutez, j'ai encore du travail. Mais revenez. J'aurai plus de temps. Vous voyez, c'est facile de me voir. Claire y pense tout l'été. Et à la rentrée avec Benoît, il recommence à traîner rue de Bière. Et un soir de septembre, vers 23h, il le voit à nouveau. Et Mitterrand les reconnaît. C'est pas une heure très décente pour passer me voir. M. le président, on aimerait vous voir plus tranquillement. Eh bien, appelez-moi à l'Elysée. Ce sera plus simple. À plus tard, hein ? Ils appellent la secrétaire particulière du président à l'Elysée. Elle ne les rappelle pas. Un mois plus tard, Mitterrand est attendu en Alsace. Claire et Benoît y vont en stop. Ah, bonjour. Vous êtes là ? Oui. On est venu pour vous voir. C'est sympathique, ici. Hein ? Daniel, tu sais, ce sont les étudiants dont je t'ai parlé. Ils viennent me voir de temps en temps, rue de Bièvre, pour parler. Bon. Je dois y aller maintenant. À plus tard. Claire s'est longtemps interrogée sur la finalité de cette quête insensée. Bien sûr, il y a la politique, le pouvoir. Mais il y a aussi une part de jeu. Elle veut faire partie de la famille, du clan. Elle veut être adoptée. Un peu plus tard, en novembre, son oncle, qui est au fonctionnaire, propose à Claire de l'accompagner à une réception à l'Elysée. Vous ne me reconnaissez pas, monsieur le président ? Oh si, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites là ? C'est-à-dire que nous avons fait comme vous nous l'aviez demandé. On a appelé l'Elysée. Mais on est resté bloqué au standard. J'avais prévu de vous inviter à petit déjeuner. C'est-à-dire que mon téléphone est coupé en ce moment. Il faudrait m'écrire. Eh bien d'accord. Je vous écrierai. Oui, mais vous n'avez pas mon adresse. Charles ! Un stylo ! Vous écrirez ? Oui, bien sûr. À plus tard. Le 6 décembre 1984, Claire trouve un télégramme scotché sur une glace chez son père. Dans l'impossibilité de vous joindre, pouvez-vous appeler dans la journée Marie-Claire Papeguet au secrétariat de François Mitterrand 292-80-00. Merci. Il rappelle. Le président les attend à 9h30 à l'Elysée demain. Ils ont gagné ! Oui, allô, bonjour. J'ai là deux jeunes personnes qui prétendent avoir rendez-vous avec le président. Entendu. Entendu, je l'ai fait monter. Ah, les appartements privés. Très bien. On les conduit dans un salon-salle à manger. Monsieur le président de la République. Bonjour. Comment allez-vous ? Passons tout de suite à table, voulez-vous ? Il place Benoît à sa droite et Claire en face de lui. Alors, qui êtes-vous ? Parce que, finalement, je ne vous connais pas très bien. Il lui répète ce qu'ils lui ont déjà dit plusieurs fois. Qu'ils sont étudiants. Et quel âge avez-vous ? Moins 18 et Benoît 20. Et là, il leur parle de sa vie d'étudiant et puis de la guerre, de son arrestation, de ses évasions, du général de Gaulle, du marxisme, du socialisme, de Schiscard, de Raymond Barr. Où est-ce que je peux vous écrire ? Rue de Bière, c'est plus sûr. Vous écrirez personnel sur l'enveloppe. Claire et Benoît lui écrivent aussitôt pour le remercier. Pas de réponse. Il y a quelque chose que Claire n'ose plus partager avec Benoît. La dernière fois qu'elle a vu Mitterrand, elle a eu envie de l'effleurer. Envie de le sentir plus près. Elle repousse cette idée. Dis Claire, tu ne serais pas en train de tomber amoureuse ? Non ? Pourquoi tu dis ça ? En mars 1985, Claire et Benoît rappellent une nouvelle fois l'Elysée. Écoutez, je vais prendre votre message et je vais transmettre. La secrétaire rappelle 20 minutes après et elle lui passe le président. Allô ? Comment allez-vous ? Très bien, monsieur le président. Voilà, on aimerait bien vous inviter à déjeuner pour vous remercier de nous avoir reçus à l'Elysée, quoi. Écoutez, ce sera très volontiers. Mais maintenant, il faut trouver une date. Je vous promets que je vais regarder dans mon emploi du temps. Mais il ne rappelle pas. Claire a rencontré un garçon. et du coup, elle s'effaché avec Benoît qui était amoureux d'elle. Elle a de plus en plus d'amis. Elle multiplie les sorties. Le petit prince s'éloigne. Le 22 avril 1988, François Mitterrand a rassemblé 25 000 personnes pour son dernier meeting en vue de sa réélection. Claire est là. Elle est éblouie par le discours. Mais elle souffre aussi de le voir entourée, adulée. Quand Claire l'a vue pour la première fois en 1984, rue de Bièvre, elle avait 18 ans. Et depuis en 4 ans, ils se sont vus ou croisés une quinzaine de fois. Elle ne sait pas comment aller plus loin. Et pourtant, c'est là que tout commence. Deux semaines après sa victoire à l'élection présidentielle, Mitterrand, comme il le fait chaque année depuis la guerre, s'apprête à gravir la roche de Solutré en Bourgogne. Claire n'a pas du tout envie d'y aller. Ses 4 années à tenter de l'approcher l'ont fatiguée. C'est Amélie, une amie, qui la convainc. En fait, tu verras bien si c'est la dernière fois que tu y vas. Qu'est-ce que t'as à perdre ? Je t'accompagne si tu veux. Et voilà Claire et Amélie dans un restaurant de Cluny en Saône-et-Loire où Mitterrand, à la veille de gravir la roche de Solutré, est avec ses amis en train de dîner. Tiens, vous êtes là. Je voulais vous dire j'aimerais beaucoup vous inviter à dejeuner. Vous m'aviez dit oui il y a longtemps mais depuis je n'arrive pas à vous joindre. Le mardi suivant, il l'appelle lui-même sans passer par son secrétariat. Allo ? C'est François Mitterrand. Bonjour monsieur le président. Alors ? Comme je vous le disais l'autre jour, j'aimerais vous inviter à déjeuner chez moi. Il y aura du monde ou juste vous et moi ? Juste vous et moi ? Ça vous ennuie ? Non. Ça ne m'ennuie pas du tout. Claire a dressé une table avec des traiteaux. Elle a mis une nappe. Elle a préparé du melon, du jambon et une entrecôte. Et elle a acheté aussi de l'époisse. Il déjeune tranquillement en bavardant. Et le déjeuner terminé il va s'asseoir sur le canapé. Venez vous asseoir près de moi. Venez. Elle s'approche hésitante et puis soudain il l'embrasse. Dommage que nous n'ayons pas plus de temps. Tu aurais voulu. Aussitôt que vous aurez franchi cette porte vous allez me manquer. Il la rappelle le lendemain et le surlendemain et le mardi suivant il l'invite à déjeuner à l'Elysée. C'est peut-être présomptueux de ma part mais je vois bien que vous êtes dans un état passionnel. Je me trompe. Non. Je vous aime c'est vrai mais je ne sais pas si je suis amoureuse. Quand même vous avez 50 ans de plus que moi et vous êtes président de la République. Il l'invite à le suivre dans sa chambre. Elle refuse. Et si je ne veux pas je vous perds. Il se voit de plus en plus souvent. Lui mélange le tu et le vous. Elle le vous voit. Et maintenant il l'appelle nuit et jour. Après ses examens Claire doit faire un stage de 6 semaines à Bordeaux. Il convient de se voir un soir avant son départ. Elle l'invite à dîner chez elle. C'est dangereux tu sais. On sera attendri à cause de ton départ. On risque de faire l'amour. Mitterrand arrive chez elle à 20h. Il s'approche pour l'embrasser maladroit intimidé. Elle le prend par la main pour l'amener vers sa chambre. Tu es sûr ? Oui. Il appelle rappelle et appelle encore. tous les jours au moins deux fois matin et soir. Le matin il téléphone quand il arrive à l'Elysée et le soir c'est variable. 21h ou 23h. Elle ne vit pas. Elle attend. Le dimanche 2 octobre 1988 François Mitterrand téléphone à 10h15. Tu me parais atteinte de la maladie. Tu es amoureuse. Et vous ? Vous m'aimez ? Vous m'aimez ? Je dirais comme dans les films. Tu me plais. Bon. Allez, répondez. Vous m'aimez ? Dire je t'aime. C'est une promesse que je ne peux pas te faire. Leurs rendez-vous Leurs rendez-vous sont fixés d'une fois sur l'autre. Elle ne le quitte jamais sans avoir obtenu l'assurance de le voir. Au début, quand elle le voit à l'Elysée, elle montre ses papiers à l'entrée. Et puis même plus. Vous connaissez le chemin ? Claire a gardé toutes les cassettes des messages que François lui a laissés sur son répondeur. Je vous appelle entre deux réunions. Je ne sais pas à quelle heure vous rentrerez. Je pense que je dormirai ce soir quand vous rentrerez. Je vous appellerai demain à 8h15. J'espère vous trouver. Au revoir. Allo ? Je vous avais dit que je vous appellerai un peu avant cette heure. Mais vous n'êtes pas là. Il est minuit et quart. Une heure tardive. Alors je rappellerai demain matin. Bonne nuit. Claire apprend à dissimuler. Elle parle de l'homme qu'elle aime en disant qu'il est marié. Ce qui est vrai. Qu'il est avocat. C'est vrai. Qu'il est plus âgé qu'elle. C'est vrai aussi. Mais personne n'a deviné. Et puis au cours de la première année, elle décide de se confier à une amie. Elle lui raconte tout. La peur, l'excitation, l'admiration, la joie, le manque, le chagrin, l'attente anxieuse de ses appels. Le premier baiser. Oh ça alors ? Ça me dégoûte. Et c'est la fin de leur amitié. Un jour, Michel Charras, le fidèle conseiller du président, lui dit, en faisant glisser lentement son pouce sous la gorge. Si tu parles... Un dimanche, Mitterrand l'appelle depuis la rue de Bièvre. J'ai essayé de te joindre ce matin à 8h15. Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas dormi chez toi. Où étais-tu ? Et moi ? Moi, quand je vous demande avec qui vous êtes, avec qui vous avez dormi, vous ne me répondez pas non plus. Ce n'est pas pareil. Toi, voisine fille. Ce jour-là, chez elle, Claire a oublié de mettre le chauffage. Il a froid. Et ensuite, il juge le lit trop mou. Qu'est-ce que tu me trouves ? Je suis vieux, je suis gros, je suis chauve. Regarde ça, ça dégoulite. Ça te donne encore envie. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas de nous à tes amis ? Enfin, j'ai le sens du ridicule. Je suis quoi pour vous ? Votre maîtresse ? Tu es mon idole. Et moi ? Je suis quoi pour toi ? Tout. Vous êtes tout. Le soir même. il l'appelle à 23h15. On ne se voit jamais, François. On ne se voit jamais. Mais enfin, je t'ai vu plus longtemps que sa carotte est valésant. Après le déjeuner, il passe dans la chambre. Elle insiste pour qu'il fasse l'amour. Il refuse. C'est de plus en plus souvent le cas. Un jour, il lui a dit qu'il était physiquement menacé. Alors, on ne fera plus jamais l'amour ? Je n'ai pas dit ça. Mais seulement de temps en temps. En arrivant à l'Elysée, Claire trouve la cour pleine de journalistes. Cela dit, 19 août 1991, en URSS, Mikhaël Gorbatchev vient d'être renversé par un coup d'État. « Ça tombe mal ce Gorbatchev aujourd'hui, alors qu'on se voit. Je vais devoir vous quitter à 14h15. Il faut que je téléphone à Elmoud Kohl à 14h30. » Il lui explique rapidement ce qu'il dira le soir même à la télévision. « Toujours amoureuse ? » « Non. » « Menteuse ? » « Non, non. » Et aussitôt, elle rit. Elle l'embrasse et elle lui dit qu'elle l'aime. Le 10 novembre 1994, sous le titre « Le bouleversant récit d'une double vie », Paris Match révèle l'existence de Mazarin et publie une photo volée du président avec sa fille. « Et moi ? » « Moi, je suis quoi dans tout ça ? » « Je suis un jouet ? » « Je suis une doublure ? » Claire dit que rien n'a été pareil ensuite. François Mitterrand bout de la campagne présidentielle de 1995. Les sondages ont tourné en faveur de Jacques Chirac qui distance désormais Baladur et Lionel Jospin. Il est avec Claire dans son bureau à l'Élysée. « Quand je recevrai Chirac ici, j'aurai un petit sourire. Ah bon, pourquoi ? » « Parce que c'est un garçon tellement imprinceux impressionnable, tellement influençable, mouvementé, quoi. Il n'est pas du tout fait pour ça. » « Et toi, tu as l'intention d'intervenir dans la campagne ? » « Si on le souhaite. Mais j'ose pas à son orgueil. Je ne voudrais pas avoir l'air de m'imposer. » « Tu sais, mon médecin a très peur que mes vertèbres ne cassent. Les métastases attaquent le calcaire. Si elles touchent la moelle épinière, je serai paralysé des jambes et des bras. » Le premier tour de l'élection présidentielle a lieu dans deux jours. Ils se sont abandonnés de tous. C'est son dernier voyage officiel. Au lendemain de la victoire de Jacques Chirac à l'élection présidentielle, il est attendu à Berlin et à Moscou pour les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. et pour faire plaisir à Claire, il a fait affréter le Concorde et il l'emmène avec lui. Le 16 mai 1995, c'est son dernier jour à l'Élysée. Il a invité Claire à déjeuner. Il a la mauvaise mine, les traits tirés. Et elle, note que le service est relâché. Le monarque ne fait plus peur à personne. Un maître d'hôtel les interrompt. Monsieur le Président, veuillez m'excuser. Madame est seule et elle souhaite se joindre à vous. Claire se rédit. Mais c'est trop tard. Daniel est déjà entré. Et elle s'installe sans un regard et sans un mot pour elle. Et ils évoquent tous les deux les 14 ans qui viennent de s'écouler et qui sont passés si vite. J'irai dire au revoir à tout le monde cet après-midi au palais. J'irai aussi au Standard. On les a tellement embêtés. Lui parle peu et il dit oui à tout. Quand Daniel les quitte, Claire et Mitterrand vont s'asseoir un moment dans le canapé. Il est épuisé et gêné par ce repas à trois qui vient de s'achever. Ce soir, tu m'appelleras ? François Mitterrand n'est plus président. Quelques jours avant Noël 1995, Claire lui téléphone d'une cabine du boulevard Haussmann. Passe-me voir dans l'après-midi à 15h30. Mais quand elle arrive, c'est son médecin qui l'accueille. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Il faut que vous partiez. Je peux peut-être revenir plus tard ? Non. Non, c'est un peu compliqué. Anne Pajot et Mazarin sont là. Il se parle une dernière fois, le mercredi 3 janvier. Claire distingue à peine ce qu'il lui dit. Comme s'il divaguait. Et puis soudain, le combiné lui échappe des mains. Claire entend un mouvement, des bruits étouffés. Elle reste un moment à guetter, le cœur serré. Quelqu'un finit par raccrocher. Ils ne se sont pas dit au revoir. C'est un ami admirateur du président qui l'appelle. T'as vu, Claire ? Mitterrand est mort. Le petit prince est mort. Michel Charas lui a dit de venir à 9h30 le lendemain. Elle se faufile, tête baissée, le col de son manteau relevé. Comme souvent, personne ne la voit. Le garde du corps du président vient la chercher dans l'escalier. Ils entrent dans la chambre. Elle prend sa main. C'est la première fois qu'elle voit un mort. Et elle pleure. Tout doucement. Il y a une place pour elle dans l'avion pour Jarnac en Charente où le président va être inhumé. Et vous, Claire ? Vous étiez où ce jour-là ? Elle prend un feutre bleu, un carnet. Elle délimite un grand carré pour le cimetière et dessine un rectangle plus petit pour le cercueil. Devant, elle trace un trait sur lequel elle écrit famille au pluriel. Et loin derrière, tout au fond du cimetière, elle fait une croix. et à côté, elle écrit moi. Ce récit tirait donc du livre de Solène de Royer, Le Dernier Secret qui paraît chez Grasset. Alors, Solène de Royer, j'aimerais d'abord savoir comment cette histoire est tombée sur vous. Est-ce que par hasard, vous étiez dans cet avion qui l'emmène une dernière fois en Allemagne et à Moscou et vous l'avez vu ? Non, non, pas du tout. Moi, je n'ai jamais croisé François Mitterrand. J'ai été accrédité à l'Élysée pendant une dizaine d'années mais j'ai commencé sous Chirac. J'ai terminé à la première année d'Emmanuel Macron. Non, je n'ai pas connu Mitterrand mais en revanche, je suis très intéressée par Mitterrand parce que pour moi, c'est vraiment le dernier roi, le dernier monarque, la dernière grande figure politique dans la filiation de De Gaulle et on pourrait presque dire de Louis XIV. Voilà, il rassemble toutes les complexités françaises, ce milieu de droite, bourgeois, conservateur et pour autant, il a porté la gauche et ses idéaux au pouvoir. Et puis, il y a une dimension humaine très forte chez Mitterrand, une intensité, la littérature, la transcendance, la spiritualité. Donc Mitterrand vous intéresse, mais comment vous tombez sur elle ? Et donc, à l'époque, j'écrivais un livre sur la fin du pouvoir, donc j'ai essayé de raconter les derniers mois de François Mitterrand à l'Elysée et j'en parlais beaucoup à mes amis ou à mes relations professionnelles et il se trouve que j'ai rencontré Claire à cette époque-là, il y a une dizaine d'années. Donc on a sympathisé, c'est noué un lien de confiance entre elle et moi et c'est dans le cadre de ce lien de confiance qu'un jour, voilà, sans doute intéressée par le fait que je parle très souvent de Mitterrand, ça a dû faire écho chez elle. Quoi qu'il en soit, un jour, elle m'a raconté son secret et j'en suis devenue dépositaire pendant sept ans avant de réussir enfin à la convaincre d'en faire un livre. À votre avis, qui savait ? Peu de gens, très peu de gens, combien de personnes ? Peu de gens, dans l'entourage de Mitterrand, certaines secrétaires, Charas, mais à la fin, elle m'a dit qu'à la fin, il avait compris bien sûr, mais pas tout de suite. Certains conseillers, mais pas tous, les gardes du corps, essentiellement. Essentiellement. Et puis, quelques amis de Claire, mais vraiment triés sur le volet, très très peu nombreux. Mazarine Pinjot savait ? Non, je ne pense pas, j'en sais rien. Anne Pinjot savait ? Je ne pense pas non plus. Daniel avait compris. Daniel Mitterrand avait compris, puisque c'était tel que Claire croisait. La rivale pour Claire, c'était Daniel. Depuis que les bonnes pages sont sorties dans le journal Le Monde, il y a quelque temps, est-ce que vous avez reçu des coups de fil de gens qui pourraient vous reprocher d'avoir lâché le dernier secret ? C'est le titre de votre livre. Ou de gens qui vous disent, ça alors, j'étais pas au courant ? Oui, je me suis en effet entretenue avec un conseiller du président Mitterrand qui n'était pas du tout au courant, mais j'ai croisé à l'occasion d'une séance de signature dans la Nièvre le week-end dernier, une autre conseillère de François Mitterrand qui connaissait toute l'histoire. Voilà, donc en fait, ça résume bien la complexité de cette histoire qui est restée secrète pendant très longtemps, mais aussi parce que Mitterrand cloisonnait beaucoup à l'Elysée, il n'avait pas de cabinet à proprement parler, il confiait des notes à plusieurs personnes en même temps, personne ne savait qui faisait quoi, il ne présidait aucune réunion, et donc régnait dans ce palais de l'Elysée sous Mitterrand, voilà, un flou. Dans lequel c'est glissé clair. Exactement. Alors on a quand même, en vous lisant, le sentiment que jusqu'au moment où elle vous fait écouter les fameuses cassettes des messages que lui a laissés François Mitterrand, que vous n'y croyez pas à 100%, que vous vous méfiez un peu d'elle. Non, parce qu'en fait, je n'ai jamais douté de la véracité de ce qu'elle me disait, parce que dès la première fois, dès qu'elle m'a raconté son secret, tout était extrêmement précis. Elle avait une connaissance de toutes les pièces de l'Elysée qu'elle pouvait dessiner sur les pages de mon carnet, les yeux fermés. Moi, je connais bien cette Elysée, c'est ma... Voilà, c'est... Ça a été votre deuxième maison pendant... Absolument. C'était précis, il y avait une grande émotion chez elle la première fois qu'elle m'a parlé, donc je n'ai jamais douté. En revanche, c'était un peu compliqué, en effet, de décrire un livre, de se lancer dans cette aventure littéraire, sans avoir de preuves et sans vérifier, bien entendu, la véracité de ses propos. Donc les cassettes, ce sont les preuves ? Donc les cassettes ont été une des preuves. Il y a des photos aussi ? Elle m'a montré beaucoup de photos, dont certaines où ils sont ensemble. Oui. Et puis, il y a ces fameux agendas qu'elle m'a ouverts à la fin de notre travail. Elle prenait des notes très précises, elle notait le jour où elle le voyait, l'heure où elle le voyait, la pièce de l'Elysée dans laquelle il se trouvait, et des fragments de dialogues qui sont bouleversants, qui sont vraiment des dialogues d'outre-autombe. On entend Mitterrand parler avec une tournure de phrases de l'époque, des mots de l'époque, vous avez lu certains dialogues tout à l'heure, et à chaque fois, j'ai vérifié si ça correspondait à l'agenda de Mitterrand. Donc, j'ai dû évidemment faire mon travail de journaliste et vérifier la véracité de ses propos. Pourquoi est-ce qu'elle prend toutes ses notes ? Pourquoi elle note tout ça dans son agenda ? Est-ce qu'elle vous semble avoir une idée derrière la tête ? Non, je ne crois pas. Je lui ai bien sûr posé la question, vous avez raison de vous la poser. Je pense qu'elle trouvait que tout ce qu'il lui disait était beau, était ou poétique, ou philosophique, pouvait l'aider à vivre, à grandir, et donc elle ne voulait rien oublier, ça c'est la première raison, et puis ses mots, vivre avec ses mots, l'aider aussi à l'attendre, l'aider entre deux rendez-vous, elle s'en nourrissait, ses mots l'habitaient, mais elle n'a pas écrit ses notes pour écrire un livre ensuite, même si... Sinon elle l'aurait fait avant vous ? Absolument, même si Mitterrand lui avait dit, c'est une phrase importante du livre, il lui dit toi aussi un jour tu écriras comme les autres, mais elle n'a jamais su s'il lui donnait sa bénédiction ou si au contraire il l'a condamné par avance. En tout cas, elle ne vous a donné aucun document que vous auriez aujourd'hui, elle ne vous a pas non plus autorisé à prendre en photo les documents qui font preuve ? Non, mais je les ai vus, on a passé, vous savez, des heures et des heures et des heures à lire ces agendas, elle me les lisait à haute voix, mais je les ai regardés, feuilletés, voilà, je veux dire, ça vaut... Mais elle ne vous laisse rien emporter ? Non, vous avez raison de le souligner, non, non, je n'ai rien emporté, mais j'ai ce livre qu'elle m'a permis d'écrire et qui est un beau cadeau malgré tout. Alors, question sur cette Claire qui ne s'appelle pas Claire, on est d'accord que c'est un prénom d'emprunt, on a quand même l'impression d'un grain de folie chez cette fille. Elle a une dimension un peu obsessionnelle, c'est vrai, elle est pleine de vie, pleine de vitalité, c'est un peu un personnage, c'est une aventurière, un personnage de roman, une femme assez incroyable, c'est l'héroïne de... On peut considérer que c'est la principale héroïne de ce livre et en effet, elle a un peu... Elle a un grain de folie, elle se met en tête de rencontrer Mitterrand, elle a un côté rastignac, elle est ambitieuse... Un peu d'hystérie dans cette envie. Oh, c'est difficile de juger, elle veut côtoyer l'histoire et elle a un côté groupie, c'est vrai, vous avez raison, elle est fascinée par Mitterrand et elle veut le rencontrer comme, j'ai découvert ça plus tard, comme Marie de Gournay qui était au XVIe siècle, qui est devenue une philosophe par la suite, à 18 ans, avait lu les Essais de Montaigne, s'est pris de passion pour ce texte et a voulu rencontrer Montaigne, ce qu'elle a fait et ils ont eu ensuite une amitié, une grande amitié amoureuse. C'est la même histoire entre Claire et Mitterrand. Là où elle est un peu cinglée mais finalement ça la sert, c'est quand elle l'ose, l'inviter à déjeuner. Bon d'accord, il les a invités à petit déjeuner mais quand on est invité par le Président de la République, on n'est pas censé renvoyer l'ascenseur. Et elle le fait et elle lui propose de venir déjeuner dans son petit deux-pièces. Vous vous dites folie mais c'est l'audace de la jeunesse. C'est l'audace de ses 20 ans et d'ailleurs quand on a travaillé, elle m'a cité cette citation de Mark Twain, il ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait. Voilà, et cette phrase lui parle, elle me l'a rappelé. Comment dire ? Elle veut arriver à ses fins, elle a un objectif qu'elle s'est fixé et elle est prête à tout pour y arriver y compris en effet ce qui paraît improbable inviter le Président de la République dans son petit deux-pièces sous les toits en bout du four. Il lui fait une entrecôte c'est-à-dire que c'est typiquement le plat que fait un étudiant qui ne sait pas cuisiner quand il est entrecôte. C'est un peu ça. Alors lui, lui on a l'impression qu'au début il se méfie. Il se méfie d'abord de, quand même j'ai le sentiment de l'intrusion de cette femme dans sa vie politique et des risques qu'il prend à la fréquenter au tout début. C'est-à-dire que cette quête de Claire a duré quatre ans entre 1984 et 1988 où là elle se met sur sa route elle l'attend rue de Bièvre elle se met sur sa route pendant les voyages officiels etc. Et là c'est ça que je trouve intéressant chez Mitterrand c'est que il est ouvert à la rencontre quand même il est curieux il est charmé par la fraîcheur la jeunesse de ses deux étudiants qui sont très admiratifs donc il est flatté aussi d'une certaine manière et il les sent désintéressés enfin je veux dire c'est pas des courtisans Mitterrand est entouré de courtisans non ils sont frais ils sont passionnés et donc une complicité se crée entre eux il leur fait un petit signe de la main chaque fois qu'il les croise un petit sourire et ils attirent son attention comme ça mais en revanche vous avez raison de dire que ça a pris du temps avant qu'en 88 il décide d'aller plus loin avec cette claire alors lui il est surpris pour des raisons physiques en vérité on voit bien qu'il a conscience qu'il est vieux que physiquement il est plus très en forme il sait par ailleurs qu'il a un cancer de la prostate ce qui limite quand même ses capacités amoureuses et c'est sa principale gêne en vérité oui il n'aime pas son corps et il n'assume pas du tout la différence d'âge il la trouve ridicule d'une certaine manière il y a une phrase du livre où il dit à Claire si j'étais ton père et que j'apprenais que tu avais un amant de 50 ans de plus que toi j'irais le trouver pour le tuer donc c'est ça qui est paradoxal dans cette histoire c'est que c'est elle Claire cette jeune Claire qui le veut qui le désire qui va le chercher qui est à l'origine de toute cette histoire et lui est hésitant il est de temps en temps contri puis ensuite progressivement elle l'emmène dans l'histoire qu'elle a envie de vivre avec lui c'est-à-dire qu'elle refuse l'histoire sans lendemain qu'il lui propose et voilà et se crée entre eux une romance une histoire d'amour complexe troublante très très singulière mais une histoire d'amour pour lui c'était inespéré en vérité une fille si jeune à l'âge qu'il avait et dans l'état physique dans lequel il était parce que j'ai pas pu évidemment je pars d'un livre qui fait pas loin de 400 pages et j'en fais un récit de 30 minutes j'ai pas pu entrer dans tous les détails mais il a un cancer à ce moment-là qui évolue beaucoup ce cancer il l'a depuis très longtemps on le sait maintenant mais il évolue beaucoup au cours de ces 8 années il est très diminué physiquement et il doute même de ses capacités en fait on le sent à être un bon amant c'est vrai que pour lui c'est un moyen de conjurer la mort c'est une forme de bain de jouvence il s'est nourri de la vie de la force de vie de la jeunesse de l'énergie de la fraîcheur de cette jeune femme mais voilà je pense aussi que Mitterrand avait un désir comment dire il était fasciné par l'histoire la postérité il avait un désir d'immortalité et pour lui d'une certaine manière savoir que cette jeune fille très jeune lui survivrait plusieurs décennies d'ailleurs il lui dit à un moment donné je te manquerai pendant 60 ans ou tu penseras encore à moi etc. c'était un moyen de prolonger sa propre vie il savait il se doutait qu'elle chérirait son souvenir pendant longtemps et Mitterrand était fasciné par la mort et par le culte voué aux morts il pensait que c'était une manière de garder les morts les gens qu'on avait aimés vivant le temps de sa propre vie parce qu'on pensait encore à eux jusqu'à ça vous voyez ce que je veux dire il y a quand même un passage qui est un peu moins doucereux c'est qu'on voit poindre quand même de ci de là une forme d'emprise là on reconnaît le monstre politique c'est à dire qu'au bout d'un moment il la manipule un peu alors c'est drôle parce que enfin c'est drôle c'est plutôt singulier ou intéressant mais celle qui parle de mieux le mieux de l'emprise c'est Anne Pinjot qui se décrit elle-même comme la chèvre de monsieur Séguin qui a lutté toute la nuit et qui s'est fait dévourer par le loup et elle parle de Mitterrand comme d'un chasseur séducteur auquel il est absolument impossible de résister mais elle ajoute combien il est merveilleux d'aimer quelqu'un qu'on admire et Claire c'est d'une certaine manière la même chose c'est à dire que oui il y a une forme d'emprise dans le sens où ses appels quotidiens etc. c'est une manière de la tenir d'empêcher qu'elle s'évade d'ailleurs parce qu'il y a quand même des moments où il lui dit oui t'es sorti hier soir je t'ai appelé à une heure du matin t'étais pas là où étais-tu oui mais ça c'est il est jaloux et il lui dit il est paradoxal parce qu'il lui dit d'un côté vis ta vie voilà aime d'autres garçons et par ailleurs il lui fait des scènes de jalousie quand il voit qu'elle vit sa vie de jeune femme de son temps donc voilà c'est vrai qu'il y a une forme de contradiction chez lui pendant ce temps-là il est toujours avec Anne Pinjot sa maîtresse officielle oui il a une double vie depuis depuis très longtemps depuis très longtemps depuis bien avant son élection et il vit avec Anne Pinjot qui ébranlit une résidence qui dépend de la présidence de la république et Claire ne sait rien d'Anne Pinjot elle le découvre avec la publication de ce de la photo de Mazarin non la publication de Minute ah oui c'est vrai cette hebdomadaire d'extrême droite qui le premier révèle l'existence d'Anne Pinjot en 93 et ensuite il y a les photos de Paris Match et ensuite il y a les photos de Paris Match en 94 c'est un choc pour Claire et là il s'ensuit une dispute entre eux elle lui en veut énormément et elle dit en effet que plus rien ne sera pareil après c'est déjà une forme de fêlure de première rupture dans leur contrat alors au delà de l'histoire d'amour il y a une description de ce qu'est la vie du président Mitterrand en tout cas au cours de son second mandat mais une bonne partie de son premier aussi c'est à dire qu'on a l'impression qu'il a du temps libre et on est stupéfaits parce que probablement qu'aujourd'hui Emmanuel Macron n'a pas le début du dixième du quart de temps libre qu'avait Mitterrand c'était une autre époque oui c'était une autre époque et beaucoup plus où le temps politique était plus long par ailleurs Mitterrand voulait préserver ce voilà ce temps ce temps pour lui je ne sais pas si les auditeurs s'en souviennent mais le jour où en 1988 il est interrogé sur sa candidature à un deuxième septennat il dit qu'il a dans la journée il dit qu'il est sorti dans Paris pour marcher pour prendre l'air regarder le ciel voilà c'est insensé c'est une autre époque mais c'était aussi Mitterrand qui aimait la vie qui aimait la nature qui aimait la littérature qui se promenait sur les quais pour aller acheter des livres et qui jouait au golf tous les lundis voilà impensable aujourd'hui impensable aujourd'hui mais d'ailleurs cette histoire toute l'histoire est impensable aujourd'hui c'est en cela où elle est elle est passionnante aussi parce que on a quand même François Hollande et Julie Gaillet lui qui part en scooter oui mais ça a été découvert aussitôt ça ne l'aurait pas été ça ferait un bon livre à faire dans 4-5 ans non je ne crois pas je ne crois pas je pense que cette histoire est à part je ne l'ai pas je n'ai pas écrit parce que c'est une maîtresse d'un président jamais j'aurais eu envie d'écrire sur Hollande et Julie Gaillet j'ai écrit cette histoire parce que d'abord c'est le dernier grand monarque et parce qu'il a donné à cette jeune claire une place à part pendant 8 ans il lui a dit quand elle demandait quelle était sa place il lui a dit tu resteras jusqu'à la fin et d'une certaine manière il n'a pas voulu pas calculer cette histoire mais dès lors qu'il y a consenti il l'a intégré au roman de sa vie et ça éclaire le dernier chapitre de ce roman on a donc l'impression qu'il a du temps et en même temps qu'il a goût pour une forme de solitude ça c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer chez un président de la république on a l'impression tout au long de votre livre que c'est un homme assez seul alors quand vous dites on a du mal à l'imaginer pour un président de la république moi qui ai suivi plusieurs présidents de la république je peux vous assurer que la solitude est vraiment au coeur du pouvoir vraiment Chirac Sarkozy ce sont des hommes assez seuls qui sont confrontés à des décisions extrêmement difficiles qui sont entourés de beaucoup de courtisans dont ils se méfient ils ont très peu de vrais amis très très peu de vrais amis parce que c'est quand même dingue qu'il invite à déjeuner clair le dernier jour à l'Elysée et si Daniel ne s'était pas invité dans ce tête-à-tête il aurait donc passé son dernier déjeuner à l'Elysée avant la passation de pouvoir avec Chirac avec cette fille qui était son dernier amour Oui mais c'est ça dit le long c'est le fait qu'il l'ait choisi en effet pour ce dernier déjeuner à l'Elysée et bien la preuve que cette jeune fille qui est devenue ensuite une jeune femme comptait beaucoup à ses yeux il tenait à cette histoire il tenait à cette relation et ça avait du prix et donc il l'a associé à un certain nombre d'événements de sa vie y compris à la fin du pouvoir Votre livre Solène de Royer est un petit bijou à lire absolument il s'appelle Le Dernier Secret et il paraît chez Grasset Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr